Bonsoir. Bonjour. Bonne nuit. Nous sommes dans notre chronique Marquez-vous. Je retrouve Maître Haas et la question d'aujourd'hui concerne le patron de la CNIL, M. Turc, qui s'est exprimé sur Internet récemment pour dire qu'il voulait se battre contre la perte de l'intimité des Français sur Internet. Maître Haas, est-ce qu'il a raison ? Oui. Il a parfaitement raison car c'est un combat qui est le combat du XXIe siècle, qui sont des organisations américaines, mais une grande partie, en tout cas pour les réseaux sociaux, les deux plus grands. La politique est très gros. Oui, mais ce n'est pas Facebook, ce n'est pas non plus Twitter. Aujourd'hui, n'oublions pas que Facebook est plus consulté même que Google. 400 millions de personnes. 400 millions de personnes, alors que Twitter, c'est 180 millions. Voilà. Donc effectivement, c'est vraiment des informations qui sont... Les gens sur ces réseaux sociaux peuvent s'exprimer sur leurs mœurs, sur leur santé, sur leurs opinions politiques, etc. Ça peut se faire en famille ou entre amis, mais cela ne doit pas sortir de ce cadre, de cette sphère. Ça n'enlève pas la possibilité aux ceux qui le souhaitent de jouer le jeu des réseaux sociaux. Voilà, mais en étant, avec prudence, voilà. On va de l'intimité vers l'extimité, d'accord ? Et on va rendre publiques des affaires qui étaient privées. C'est-à-dire que mes opinions, j'ai aimé trois articles aujourd'hui, et bien je les mets sur Twitter pour vous en faire partager. Il y a entre eux et moi une certaine homodoxie, certes. Et donc, à partir de là, on a cette proximité, cette confiance dans la relation qui fait qu'on peut se dire certaines choses qu'on ne dirait pas autrement. Je parlais dans un match de foot où tout d'un coup, un vestiaire, ou ce qui se dit dans le vestiaire, et qui pourrait être pardonné ou accepté dans l'univers privé, va devenir un drame dans l'univers public. Oui, là il n'y a pas besoin d'Internet pour ça. Oui, là on voit, et donc on se voit les dégâts, et donc à partir de ce moment-là, il faut protéger. Ce n'est pas parce que l'on habite dans une maison de verre que l'on ne peut pas voir à l'entrée de sa porte une sonnette. Eh bien, c'est ça un petit peu. Et quand Alex Turk parle de réseau social et de l'intimité de la vie privée, de l'intimité, de ce droit à l'intimité et de cette protection qu'il faut avoir, eh bien c'est cette petite sonnette que l'on met dans une maison de verre. C'est-à-dire que le combat d'Alex Turk est fondamental, c'est grâce à lui quand même que l'on arrive aujourd'hui à avoir des exigences au niveau de la conservation des données. Et je pense également que, en gardant tout le temps, tout le monde comprendra que le droit à l'oubli doit être quelque chose de fondamental aussi dans l'univers. Quels sont les arbres pour dire à un tel « votre papier ne me plaît pas, retirez-le ». Déjà, on a une possibilité. La loi sur la confiance dans l'économie numérique prévoit la possibilité d'un droit de réponse. Vaste question, on reviendra sûrement dessus. Bonne semaine à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada